Bienvenue à mon canal. Trois jours de grève. Une quatrième journée de grève est déjà programmée mardi, en même temps que la SNCF, ainsi qu'une autre samedi. Lire aussi, au troisième jour de conflit, Air France s'installe dans la grève dans un communiqué publié dimanche soir. L'intersyndicale, qui regroupe les syndicats de pilotes, d'hôtesse, et stewardés des personnels au sol, souligne que la direction de la compagnie aérienne « ne semble pas prendre au sérieux la détermination des salariés et de l'intersyndicale ». Réagissant à cette annonce, Air France déplore ce nouvel appel à la grève, alors même que la direction a convié les organisations syndicales pour de nouvelles réunions de négociations. Bras de fer 11 syndicats exigent une augmentation générale de 6%, jugeant trop faible celle de 1% programmée. Dans l'année, compte tenu des efforts passés des salariés et des bons résultats de la compagnie en 2017, les pilotes réclament, en outre, une revalorisation de certaines annexes de rémunération, portant le total de leur augmentation à 10,7%. La direction juge la revendication déraisonnable et vente les 200 millions d'euros redistribués via des augmentations individuelles et l'intéressement. Mais pour les syndicats, seules les augmentations pérennes comptent. La hausse de 6% demandée sur les grilles salariales de l'ensemble des personnels correspond au « cumul de l'inflation » depuis 2011, date de la dernière augmentation générale, a rappelé Françoise Redolfi, une SAPNC, lors d'un rassemblement vendredi à Roissy. Sous-titrage Société Radio-Canada